Ok les frérots comme vous pouvez voir on a reçu un petit colis d'Amazona, on va l'ouvrir ensemble tout simplement, donc let's go, on va ouvrir tout ça avec mon petit couteau là juste ici, c'est le même couteau qu'on a sur Valorant, et c'est pas un vrai couteau, donc la lame elle est pas une vraie lame en fait tout simplement c'est juste pour l'entraînement, donc je sais pas si ça va arriver à couper, mais on va essayer tout simplement, donc je vais essayer de couper tout simplement, donc ça a été facile, donc il faut savoir que comme sur la miniature et sur le titre que vous avez vu que j'ai acheté, il s'agit bien d'un clavier, donc pour ceux qui se posent la question, j'ai déjà un clavier ici, juste ici, donc vous pouvez voir, alors ce clavier c'est un clavier 65%, la différence c'est que en fait quand on dit 65% ça veut dire qu'ils ont gardé que 65% du vrai clavier tout simplement, les vrais claviers ce sont ceux qu'ils ont à l'époque numérique avec les chiffres et en haut vous avez F1, F2, F3, tout simplement vous avez un clavier complet tout simplement, donc celui-là ils ont enlevé tout, ils ont gardé juste les lettres et les chiffres juste en haut ici, donc celui-là c'est clavier comme celui-là, c'est des claviers 65% et celui que je viens d'avoir ici, que je viens de recevoir, c'est des claviers V75%, donc ils sont plus grands que celui que je viens de vous montrer tout simplement, donc tout simplement là ce que je vais faire c'est que je vais déballer tout simplement, on va voir plus que ça, donc moi j'étais vraiment un poisson, je suis pas un grand fan des claviers, mais franchement c'est incroyable, honnêtement je suis vraiment, j'étais un poisson de recevoir le colis tout simplement, donc on va ouvrir tout ça, vous allez voir que le clavier vraiment il est beau, et je suis pas un gros connaisseur, donc je m'y connais pas trop, donc ok, j'ai reçu une boîte qui a déjà été bizarrement ouverte, ok c'est bizarre, elle est endommagée en tout cas, ok on va le poser ici, et on va sortir le clavier tout simplement, ah ouais il est lourd, il est vraiment très lourd les gens, ok je vais poser mon carton là-bas, comme vous pouvez voir il ressemble à ça tout simplement, c'est ça bah le, comment il s'appelle en fait tout simplement, c'est le EpoMaker, j'ai vu, j'ai un pot à moi IRL qui a la même marque, mais j'ai pas trouvé celui qu'il a déjà, et en plus en fait avec ce clavier là, c'est des switches bleus tout simplement, donc pour savoir si c'est des switches bleus ou pas, il faut juste retirer une des touches, et vous allez voir que les switches on voit en fait, juste ici on voit, en fait s'il s'agit des switches bleus ou rouges ou il y a plein d'autres couleurs là, il y a vraiment une variété de malades en fait tout simplement, et là ce que j'ai pris, c'est des switches flamingo, c'est des switches un peu roses, vous allez entendre le bruit, c'est vraiment incroyable, j'ai kiffé tout simplement, et là on va dévoiler ça en premier, il s'agit juste d'un câble, ok, on a déjà un premier câble comme ça, alors la qualité est un peu bizarre, mais j'aime bien, j'aime bien, c'est léger, j'aime bien, mais ça a l'air d'être un, tu vois c'est comme des câbles de microphone professionnel tout simplement, donc on va garder ça de côté, on va sortir la suite tout simplement du câble, il s'agit de ce sort de câbles en fait, comme vous voyez, il y a des grands youtubeurs, parfois des gamers, ou bien des gens qui font des vidéos sur youtube en ASMR pour clavier, vous avez la plupart des temps, vous voyez des câbles comme ça, enrouler comme ça, tout simplement, et ça je crois que c'est une extension pour qu'on ait un câble plus long, ou un truc comme ça, je ne m'y connais pas, je ne suis vraiment pas un connaisseur des claviers les gars, je me suis juste dit, ça fait un moment que j'ai ce clavier, on va t'en acheter un nouveau, donc voilà, pour ceux qui se demandent le nom du câble tout simplement, il a été proposé sur Amazon, vous voyez quand vous êtes sur la commande, en bas et ça a été proposé pour moi, du coup je l'ai pris tout simplement, ça n'a pas coûté cher, on ne va pas se mentir, mais c'est cool, c'est cool de l'avoir tout simplement. Donc le clavier, comme j'ai dit, il ressemble à ça, donc je trouve que la boîte elle est stylée, mais vraiment les gars, je ne vous montre pas, c'est vraiment lourd, c'est incroyablement lourd, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'ouvrir, apparemment il n'y a pas de scotch, c'est juste un système de voiture comme ça, tout simplement, ça, et une fois qu'on l'ouvre, on a ceci, on a une sorte de plastique juste ici, que je vais bien, enfin que je vais garder, pour couvrir mon clavier de la poussière et tout, il y en a plein qui font ça récemment, donc j'ai vu ça partout tout simplement, sur Instagram, sur Youtube, en short, il y a plein qui garde ce plastique tout simplement, donc on va essayer de retirer le plastique, enfin c'est vraiment du simple plastique, ça va garder les traces de toi, donc on va mettre ça de côté aussi, et on va sortir le clavier, alors là les gars franchement, je ne vous montre pas, c'est vraiment lourd, mais je ne m'attendais pas à avoir un clavier aussi lourd, ça vaut vraiment le prix, le poids là, ça vaut vraiment le prix, parce qu'il faut savoir qu'il est chat, ça n'a rien à voir avec le clavier qui est juste là, donc après sur la boîte, je crois qu'il n'y a plus rien, on va pas se sentir, il y a des câbles, ah si il y a encore, en fait quand vous ouvrez tout simplement, on vous avait d'autres câbles ici, vous avez, je ne sais pas comment on appelle ça, mais on va appeler une pince pour retirer les touches du clavier tout simplement, vous allez juste à mettre comme ça en fait tout simplement, vous mettez le truc comme ça, et qu'on veut retirer, ça retire la touche tout simplement pour les changer, parce que ce clavier est customisable, donc si vous voulez un jour changer de switch, ou bien de touche, si ça ne marche plus, tout simplement ça va être possible, et on a aussi un câble que je ne pense pas que je vais utiliser avec une sortie type C, et de l'autre côté c'est du USB, tout simplement je ne vais pas utiliser ça, vu que j'ai acheté un autre câble à part, donc on va mettre ça aussi de côté, et on a aussi une touche de plus, pour la touche espace tout simplement, voilà, donc voilà, ensuite, je crois qu'on n'a plus rien, ah si, ici on a encore des quelques touches, ah ok, ils nous ont donné des switches, donc les switches qui sont déjà sur ce clavier, que je vais vous montrer après, il s'agit bien des switches flamingos, comme vous pouvez voir, qui sont roses, et on va sortir une, juste pour vous faire entendre le bruit, après je vais vous faire entendre le vrai bruit sur le clavier, une fois qu'on aura déballé le truc, enfin le clavier tout simplement, donc écoutez le bruit qu'on essaie, attends je vais le mettre à côté du micro, en vrai j'aime bien, en vrai j'aime bien, mais j'ai jamais essayé, donc ça va être une découverte pour moi, peut-être il y a un pourcentage où je ne vais pas aimer tout simplement, donc voilà, on va mettre ça aussi de côté, de toute façon je vais garder la boîte, et là on a un petit guide tout simplement, bon franchement, il n'y a personne qui dit ça, on va pas se mentir les gars, à part pour les meubles, on va pas avoir les étapes pour monter un meuble, à part ça personne ne les guide, bah voilà, après là, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste me poser la boîte un peu, en terre là, et on va déballer le clavier tout simplement, il est bien sûr, on va dire qu'il est bien protégé, et voilà, on va déballer, ça va être la première fois que je vais le voir, oh la 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 la, regardez-moi cette beauté les gars, et c'est pas possible là, il est trop beau, il est trop beau, je le trouve plus beau que 65% juste ici, alors du coup on va le mettre côte à côte, comme vous pouvez voir, moi le mien il y a la lumière, parce qu'il est bon en chaque l'ordi maintenant, mais lui aussi il a des jeux de lumière et tout, il y a de l'RGB, il y a plein de choses, mais regardez la différence entre 65% en haut, et le 75% en bas, et vous avez pu voir qu'il y a d'autres touches qui se sont rajoutées, il y a les touches ici directionnelles, et vous avez les touches en haut, les touches F1, F2, F3, F4, F10, ou bien je crois, ouais F12, moi j'aime bien franchement, et derrière comme vous pouvez voir, vous pouvez décider si vous avez un Mac, ou bien un PC Windows tout simplement, donc vous pouvez déplacer ce bouton là, pour leur faire savoir si c'est du Mac, juste ici, ou bien un PC Windows tout simplement, donc moi je vais le garder sur Windows, parce que j'ai un PC Windows, et là tout simplement, on a un autre bouton, qui a trois étapes, enfin trois catégories, si vous voulez jouer, enfin vous voulez utiliser, la clue USB qui, juste ici, sans câble, wireless, ou bien vous voulez utiliser le câble tout simplement, ou bien, avec Wi-Fi, je crois que c'est du Bluetooth, en 2.4, 2.4G, donc moi je ne suis pas très fan du truc Bluetooth, il y a beaucoup de délais, on ne peut pas se mentir, je sais que je ne suis pas un gros connaisseur des claviers, mais franchement, je ne sais pas si vous arrivez à voir les frères, je ne veux pas m'encher, mais je ne suis pas un gros fan des claviers Bluetooth, il y a un gros délai qu'il s'agit de jouer tout simplement, et franchement, je vais soit l'utiliser en USB, avec le câble, et soit, je vais utiliser la clé juste ici, donc regardez-moi, où elle se ronge la clé, franchement, c'est vraiment stylé, en fait, c'est comme un souris, bon là, il est déchargé, l'entrée de clénoter en rouge, mais il est en RGB normalement, quand il est chargé, il est sans câble, et avec sa clé USB juste ici, sa clé USB, mais vraiment, vous m'avez compris, du coup, il est sans câble tout simplement, je branche ça sur l'ordi, la petite clé juste ici, je la lance sur l'ordi, et du coup, il est connecté tout simplement, et le truc, c'est qu'elle vient se ranger juste ici, en fait, tu en ouvres celle-là, enfin, cette partie-là de la souris, tu peux la démonter, et là, tu peux customiser le logo de Asus, juste ici, attends, je vais essayer de la mettre avec la lumière, vous avez le logo Asus ici, vous pouvez mettre n'importe quel, logo Asus, vous pouvez mettre le logo Spider-Man, n'importe lequel, vraiment, j'aime bien cette souris, en fait, et la clé, tout simplement, elle vient se mettre ici, tout simplement, elle vient se ranger juste ici, et tu peux refermer, et tu peux l'emmener où tu veux, après, c'est mieux, donc, la clé que je vous ai montré avec la souris, on a la même juste ici, où elle se range, par contre, je ne sais pas comment la retirer, on ne va pas se mentir, est-ce que il suffit d'appuyer, ah non, c'est un cœur, ok, il faut juste tirer, en fait, il faut juste tirer, tout simplement, elle se retire, et du coup, on la branche sur l'ordi, elle rassemble à ça, ou on la branche sur l'ordi, du coup, c'est connecté, en vrai, je ne vais pas l'utiliser pour, maintenant, je vais la garder ici, et ensuite, pour ajuster la hauteur du clavier, on a ces petits pieds, juste ici, et la différence avec l'autre clavier que j'ai, c'est que celui-là, il est ajustable, sur différentes positions, enfin, différents hauteurs, donc, on a deux pieds dans un, en fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on a deux parties, vous pouvez faire sortir le grand pied, juste ici, pour avoir cette hauteur, ou bien, vous pouvez faire sortir le deuxième, juste ici, le petit pied, juste ici, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je galère, dans tout cas, il y a différents pieds dans un, en fait, et ça, c'est cool, c'est pour avoir, deux types de hauteur, sur le clavier, mais franchement, depuis tout à l'heure, les gars, je suis en train de le soulever, pour vous montrer, et vraiment, j'ai mon bras qui est en train de se fatiguer, mais regardez-moi, ce clavier, franchement, il est vraiment stylé, les gars, je suis énormément fan des claviers, 75%, maintenant, franchement, on ne va pas se mentir, du coup, je vais mettre la hauteur de base, avec les grands pieds, tout simplement, regardez-moi, un petit visé sur, sur les RGB, les couleurs, qui sont sur le clavier, tout simplement, et bien sûr, on a la petite marque, enfin, un petit logo de la marque, EpoMaker, que je trouve stylé, on ne va pas se mentir, donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher tout ça, je ne sais pas comment ça marche, donc on va voir, on a une petite, petite ceinture aussi, pour retenir la, pour ranger le câble, tout simplement, donc je vais le garder, la petite ceinture, avec un petit bouton, juste ici, voilà, et du coup, on va brancher tout ça, là ça va se brancher, avec un, oula, ça a l'air d'être, d'être un truc, vraiment, une vraie qualité, quoi, ok, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais à un truc, vraiment cheap, donc on va, bah, du coup, on va brancher tout ça, ici je crois, ouais c'est bon, du coup là, il suffit juste de brancher le câble, bah, juste ici, tout simplement, il y a un petit endroit, fait pour, pour brancher, tout simplement, je vais rapprocher un peu la lumière, question de bien voir les choses, donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a un petit, un petit endroit pour, petit endroit pour, pour brancher le chips, enfin le câble chipsé, ce qu'on va faire maintenant, voilà, on branche, et ce câble là, je vais l'envoyer, bon, mon bureau est un peu en désordre, mais je vais, je vais me débrasser de l'autre, l'autre clavier, je ne vais pas le GT, mais je vais le garder quand même, parce que je l'aime bien, c'est juste là un peu l'RGP, que je n'aime pas beaucoup en fait, c'est juste, il y a juste la lumière jaune, et avec le temps, je commence à avoir marre avec cette couleur, donc, il faut savoir qu'il y a plein de, enfin, il y a plein de couleurs sur celui là, je vais le, je vais le mettre juste derrière le, le stream deck, je le branche juste derrière, et celui là, je le branche juste derrière, et voilà les refs, je ne sais pas si vous arrivez à voir les couleurs, on va éteindre, on va juste cacher la petite lumière derrière, la petite lampe, comme ça vous voyez un peu les lumières, là, il faut imaginer que, là, regardez derrière moi, il y a du soleil, enfin, un peu de soleil, c'est l'après-midi, et malgré tout ça, on peut voir les, enfin, la lumière, enfin, les RGB sur le, sur le clavier, il faut vraiment les gars, franchement, je suis vraiment content, regardez même le câble, il y a de la lumière en fait, il y a de l'RGB, et c'est vraiment, les gars, je suis en kiff total, franchement, je suis en kiff total, vraiment, c'est un très, 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 très beau clavier, regardez-moi tout ça, les gars, il est vraiment stylé, il est vraiment stylé, on va pas se mentir, il a que j'ai stylé, j'avais peur, parce que j'avais vu sur les photos, que c'était un peu noir plastique, juste ici sur les bords, je me suis dit, ça va pas être un truc, tu vois, qualitatif, tu vois, mais franchement, là, maintenant que je l'ai dans les mains, franchement, il est lourd, et vraiment, c'est vraiment, c'est un truc qui vaut le prix, en fait, et quand il faut savoir que je l'ai acheté à, à, écoute, en réduction, elle était en réduction, parce que là, il y a des réductions sur Amazon, tout simplement, du coup, il est en réduction, il y a 89 dollars, chez moi, donc je ne sais pas comment ça va coûter chez vous, je pense que ça va coûter un peu plus cher, mais en tout cas, vraiment les gars, je vais mettre un peu loin, comme ça, vous voyez tout entier, il faut juste que je lis, comment faire pour changer la lumière, tout simplement, pour que j'ouvre la boîte, et que je lis le guide, tout simplement, juste pour savoir comment changer la lumière, c'est quoi la touche, ou la mon casque, donc le prochain truc que je vais acheter, les gars, le prochain truc que je vais acheter, c'est mon casque, parce que regardez mon casque, les gars, il s'est cassé d'ici, parce que j'ai une grosse tête, en fait, à chaque fois, bah en fait, c'est fait juste de tirer, il se casse, tout simplement, il reste que le câble, tout simplement, et à force de le mettre, enfin, il s'est vraiment usé, en fait, et, regardez-moi, je ne sais pas si vous arrivez à voir, regardez-moi les dégâts, sur le casque, et après, toute cette merde-là, je l'ai dans les cheveux, mais je le garde, parce que, je n'ai pas envie d'acheter un casque, maintenant, il y a des casques, c'est un peu cher, par rapport au clavier, tout simplement, le guide, il ressemble à ça, vous avez plein de pages dessus, plein de guides, enfin, c'est vraiment un truc, ce n'est pas comme le clavier, que j'ai eu, enfin, il y a longtemps, celui-là, il n'y avait pas beaucoup de choses, à l'intérieur de la boîte, ok, c'est FN, entrée, ok, donc, apparemment, c'est FN, entrée, ok, c'est stylé, regardez-moi ça, même les couleurs, elles sont plus beaux, c'est plus qualitatif, je ne vais pas dire ça, parce que je l'ai acheté cher, mais honnêtement, c'est vraiment le cas, les gars, même les touches ici, c'est un peu en mode, ce n'est pas lisse, en fait, les touches ici, c'est un peu, comment dire, c'est un peu mat, en fait, c'est un peu mat, les touches sont mat, mais je pense qu'avec le temps, ça va être un peu lisse, comme l'autre clavier, tout simplement, donc là, ce qu'on va faire, c'est appuyer sur FN, entrée pour changer encore de lumière, enfin, de RGB, il y en a celui-là, 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 en tout cas, les frérots, comme vous pouvez voir juste ici, vous avez plein de lumière, comme je les ai montré, vous avez encore celui-là, du violet, un peu, ouais, du violet clair, un peu, du RGB, basique, en mode vague, vous avez plein de, plein de types d'RGB, et je crois, c'est normal, parce que franchement, si j'ai acheté ce clavier, imaginez si j'achète un clavier, comme celui-là, et vous avez juste, de la lumière basique, en fait, tout simplement, franchement, c'est stylé, vraiment stylé, comme clavier, honnêtement, moi, je, franchement, je sais même pas si je vais le garder en RGB, comme ça, mais je sais pas comment on fait, pour augmenter la lumière, tout simplement, parce que ça a l'air un peu sang, enfin, c'est pas vraiment, bien éclairé, tout simplement, mais c'est stylé, j'aurais bien aimé avoir des touches éclairées, duroir, genre les lettres, genre éclairé comme celui-là, parce que franchement, la nuit, quand j'éteins la lumière, et je joue, enfin, la nuit, j'ai du mal à voir les lettres, j'arrive à les voir, tout simplement, parce qu'ils sont éclairés, mais après, ça, ça peut être changé, c'est pas grave, mais pour le prix, c'est bien dommage, voilà, tout simplement, mais avec le temps, on commence à s'habituer, et il faut savoir que ces clavets, bien sûr, sont coerci, ils sont pas en Azerty, vu que j'habite aux Etats-Unis, et en tout cas, franchement, les gars, je suis satisfait du, franchement, je suis satisfait du clavier, je sais pas si vous arrive à voir, mais franchement, les gars, je vais te cacher de la lumière juste ici, comme ça, vous voyez un peu avec la lumière, normal, il est vraiment stylé, il est vraiment stylé, il est carré, on va pas se mentir, l'avoir sur le bureau comme ça, ça change de fou, ça change de fou, c'est plus professionnel, un peu plus haut de gamme, tout simplement, que d'avoir un petit clavier comme ça, franchement, on va pas se mentir, celui-là, il m'a vraiment été utile, parce que quand je voyage, c'est bien pratique, d'avoir un petit clavier comme ça dans le cartable, au lieu d'avoir un qui pèse vraiment, je sais pas combien de kilos, avec son pc portable à côté, mais franchement, il est vraiment stylé, du coup, les pros, ça ressemble à ça, tout simplement, le clavier, il est archi beau, je suis content, je suis hyper content, c'est un peu bordé dans ma chambre, là, vous avez un clavier 65% juste ici, et celui-là, c'est à 75%, comme vous avez pu le voir, il y a d'autres touches qui se rajoutent, vu que le pourcentage augmente, là, on a pas les touches sur l'autre clavier, on a pas les touches F1 et tout, là, on a les touches F1, F2, F3, jusqu'à F12, et on a là, les touches directionnelles, quelques touches ici qui se rajoutent, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501